Musique Mesdames et messieurs, bonsoir grand et mon plaisir de vous retrouver ce soir pour un autre numéro du Grand Rendez-vous. Mais avant tout, vous le savez, dorénavant on démarre par la météo. Musique 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 Et bien, toutes nos chaleureuses salutations aux populations de Savalou, le menu du Grand Rendez-vous à présent. Aujourd'hui, nous avons quatre rubriques. On parle d'abord dans le monde agricole de la fusion qui existe entre l'éthique et l'entrepreneuriat. Demain, nous allons célébrer la journée mondiale de la qualité. Dans Nature et Bien-être, nous allons aborder la question de l'importance du contrôle de la qualité en santé. Votre bien-être dans le couple nous intéresse également avec notre coche maison. Vous le connaissez déjà, Marcel Effon. On revient sur comment gérer le stress dans le couple. Aujourd'hui, dans Autant Savoir, nous allons revenir sur l'Internet des objets et quel est véritablement son apport au numérique. Le Grand Rendez-vous ne sera pas manqué, que dis-je, le rendez-vous du journal ne sera pas manqué. Amandine Agnambosou est déjà là, d'ailleurs, pour la présentation des titres. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnès Bélo. Alors, nous vous laissons pour la présentation des titres. Au menu du journal ce soir, l'Agence française de développement apporte son appui au secteur privé béninois. Les différentes opportunités ont été présentées aux investisseurs. Les enjeux de l'inclusion financière présentés aux acteurs de la microfinance. L'objectif est de mutualiser les moyens et fédérer les efforts autour de la thématique et puis comment étudier et préparer son avenir professionnel. Les conseillers académiques orientent les étudiants dans ce sens afin de réduire le taux de chômage. Merci à vous, Amandine Agnambosou. Nous nous retrouvons donc exactement à 1945 pour le déroulé du journal. Place au premier plateau à présent, le Monde agricole. Le Monde agricole ce soir s'intéresse au TIC et à l'entrepreneuriat agricole. Mais avant, nous vous invitons à suivre ce reportage de Yasmine Damata. L'entrepreneuriat est un ensemble de valeurs qui s'acquiet peu importe le milieu dans lequel on évolue. Dans le secteur de l'agriculture, il intervient comme une solution durable au chômage dans la plupart des pays du monde. Pour booster leur activité, certains jeunes vont jusqu'à l'associer au TIC. La technologie peut intervenir sur toute la chaîne agricole, c'est-à-dire depuis la formation, la production, la transformation, la distribution. Et à chaque niveau, on peut apporter une solution informatique, une solution technique, technologique qui puisse soutenir les producteurs dans leurs activités. Par exemple, on a développé une plateforme qui s'appelle BuzzHop, qui est en fait un annuaire où on peut retrouver tous les distributeurs de produits agricoles et autres. Mais bien sûr, les producteurs de produits agricoles peuvent s'inscrire, permettra des gens de pouvoir les identifier comme producteurs, sinon revendeurs de telle ou telle production et d'avoir par exemple la géolocalisation pour aller jusqu'à leur boutique, faire des achats. À la faveur des technologies, de l'information et de la communication, les entrepreneurs agricoles atteignent beaucoup plus de clients et développent leurs affaires. La technologie est en fait une solution qu'il faut forcément intégrer à l'agriculture. Et si je prends par exemple au niveau de la formation, on peut par exemple mettre à la disposition des producteurs, des entrepreneurs agricoles, des astuces sur la façon de produire chez nous pour avoir des rendements qui dépassent ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons la possibilité au niveau de la production par exemple d'avoir des drones qui arrosent des champs. Ce n'est pas impossible, c'est possible chez nous. Et ce sont des jeunes comme moi qui travaillent là-dessus. Nous avons la possibilité au niveau de la transformation de données aux entreprises qui sont dans ce domaine-là des outils qui leur permettent de trouver les machines, les appareils qu'il leur faut pour transformer efficacement leur production et éviter par exemple de respecter les règles d'hygiène pour que nous ayons des produits finis, bons à consommer. Un atout pour le développement de l'agriculture, l'utilisation des tickets n'est pas sans difficulté. Son principal handicap serait la mauvaise connexion Internet, ce qui conduit l'entrepreneur agricole à changer d'opérateur GSM car en réalité il ne peut se passer de l'Internet depuis l'approvisionnement en matière première jusqu'à l'écoulement du produit final. Alors si vous en doutez, c'est désormais possible, les tickets peuvent se mettre au service de l'agriculture. Estelle et son invité nous en parlent davantage. Estelle Pazou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnès Delors. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Votre plateau, vous nous avez manqué. Le plaisir est partagé. Alors vous avez choisi de nous entretenir sur le rôle que peuvent jouer les tickets dans l'agriculture avec votre invité Félix Rensou, spécialiste en cycle et agriculture. Bonsoir M. Rensou. Bonsoir Madame. Alors nous vous laissons. Alors Agnès, avant de commencer, j'aimerais dire ceci. La question que je me suis posée avant même de proposer le sujet, c'est ceci. Qu'est-ce qu'on peut bien faire aujourd'hui sans les technologies de l'information et de la communication ? C'est difficile de répondre à la question tant cette technologie se retrouve dans plusieurs domaines d'activité, dont l'agriculture. Et aujourd'hui, on parle, comme vous l'avez dit, de la place d'éthique dans l'entrepreneuriat agricole. Alors M. Rensou, à votre avis, quelle est aujourd'hui de façon générale la place d'éthique dans l'entrepreneuriat agricole ? Merci beaucoup. Au fait, vous avez déjà répondu à la question vous-même, puisque aujourd'hui, on dit l'analphabète du XXIe siècle, c'est celui-là qui refuse d'utiliser les tickets. Et il n'y a pas de maison où il n'y a pas de faux téléviseurs. Il n'y a pas de maison où il n'y a pas de téléphone portable. Et la même chose pour l'ordinateur. Ça s'impose à nous. Et sans discourir ce que la technologie est pour l'Occident, au temps de la révolution industrielle, en réalité, c'est ce que l'éthique représente pour les pays africains en général, et le Bénin en particulier, notamment le secteur agricole. Donc ça s'impose à nous. Et à votre avis, est-ce que la façon dont l'éthique s'impose aujourd'hui à l'agriculture, est-ce que c'est pris en compte chez nous au Bénin ? Pas encore vraiment. Pas encore vraiment dans ce sens qu'il y a plusieurs raisons. L'environnement institutionnel, d'abord, ne s'y prête pas. Et l'autre chose, c'est pas ignorance que certains... Vous allez voir par exemple des gens qui ont le téléphone, mais ignorent qu'en dehors des émissions d'appels et des réceptions d'appels, ils peuvent faire d'autres choses avec leur téléphone. Et justement, quelles sont ces autres choses qu'on peut faire aujourd'hui avec le téléphone portable quand on est entrepreneur agricole ? Quand on est entrepreneur agricole, on peut faire vraiment du business avec son téléphone. On peut vraiment se connecter à l'Internet avec son téléphone. On peut faire la vulgarisation avec son téléphone. Et aujourd'hui, je donne l'exemple, sans publicité, je donne l'exemple d'une institution qui a développé une application TIC qu'on utilise sur des tablettes ou encore sur des téléphones Android pour mieux gérer la fertilité de son champ. Par exemple, RAS Advice. Habituellement, les producteurs font l'épandage des engrais. Et dans ça, il y a mauvaise utilisation des engrais. L'engrais est plus dosé à des endroits dans le champ, contrairement à d'autres endroits. Il fallait une mauvaise répartition de l'engrais sur le champ. Voilà. Alors qu'Africa Raïs a développé une application qu'on appelle RAS Advice. Et avec le téléphone, on sait de quelle quantité d'engrais la parcelle a besoin. Et le résiculteur utilise judicieusement l'engrais dans sa parcelle sans abus pour avoir de bons rendements. Il y a encore des applications qui permettent d'irriguer sa parcelle quand même on n'est pas sur place. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'éthique intervienne à presque tous les niveaux de la production. Voilà, à tous les niveaux. J'ai suivi le reportage tout à l'heure. J'ai vu que le monsieur a bien parlé. Enfin, il ne pourrait pas tout dire dans l'élément puisque c'est une question de timing. Mais il a dit l'essentiel. Ça facilite des relations entre les différents acteurs. Ça facilite des relations de distribution, d'achats. Et vous prenez votre téléphone, vous avez besoin d'acheter de crédit pour émettre des appels. Vous n'allez pas à une agence d'un réseau ISM avant d'avoir de crédit. On ne va pas perdre la publicité. Avant d'avoir votre crédit. La même chose, c'est possible d'acheter un produit agricole sans se déplacer, en composant juste un code sur son téléphone pour commander et pour payer par le téléphone. Alors, à votre avis, quels sont les facteurs qui ont contribué ou qui contribuent même encore à l'éclosion des entrepreneurs e-agricoles au Bénin? Les facteurs qui contribuent au Bénin ici, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des facteurs qui contribuent à l'éclosion? Et qu'est-ce qu'on peut dire alors? Oui, comme je l'ai dit, c'est un peu dommage. C'est un éternel recommencement. Au niveau institutionnel, le pouvoir public a un travail à faire. Mais souvent, la politique prend le dessus et ils n'y parviennent pas. Quel est le travail qu'il faut faire justement? Le travail qu'il faut faire, il faut d'abord que des décisions politiques soient prises pour faciliter l'éclosion de ces entreprises e-agricoles. Et l'autre chose, parlant de la technicité, le coût d'installation d'une entreprise dans le domaine, ce n'est pas facile. Quand nous prenons les opérateurs GSM, la fois passée, il y a une crise où il faut augmenter le prix de la connexion à l'Internet. Heureusement, le gouvernement est revenu sur sa décision. Sinon, pas seulement au niveau de la population, mais au niveau de ces opérateurs, leur chiffre d'affaires doit aller chuter. Et l'autre chose, on est en train de demander à ce que l'État puisse avoir financé, par exemple, la mise en ligne ou bien la collectivité. Mais je sais que c'est cher. D'accord. Ça tombe bien que vous parlez du coup, parce que moi, je me dis, dans un pays où la mécanisation, la mécanisation agricole n'est toujours pas effective sur tout le territoire. Est-ce que, véritablement, l'inception d'éthique dans ce secteur est à la portée de tous? Oui. La mécanisation, ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est certainement parce qu'il y avait un coût que ça limitait. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'éthique, c'est plus abordable de l'utiliser pour améliorer justement le secteur? Non. Avec l'éthique, on peut prendre connaissance de l'existence de telle ou telle machine agricole. Mais l'autre chose est d'avoir les ressources pour acheter. Oui, c'est une machine. Vous voyez un peu. Et quand je prends l'Internet, par exemple, certaines zones ne sont pas encore couvertes. Et là, l'Internet au Bénin, c'est encore un luxe. Alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Vous voyez un peu. Les opérateurs GSM doivent pouvoir être sur satellite. Et c'est ça qui est le problème. L'Afrique n'a pas encore des équipements nécessaires pour être sur satellite. Je prends le cas de BV24. Le BV24 est sur des satellites libres. Mais la visibilité est limitée. Et ça a un coût. Alors, dans d'autres pays, on parle déjà d'applications qui sont spécifiques au domaine agricole. Est-ce que c'est le cas au Bénin? Au Bénin, ça existe. Mais ce n'est pas comme du grand public. Les gens se cherchent. Ce n'est pas comme au Ghana. On a eu une flopée d'applications dans le secteur agricole. Sans publicité. Je peux parler de MFAMS. Je peux parler de Isoco. Isoco, par exemple, a fait son expérience. Mais c'est des projets qui ont supporté le coût. Mais dès que le projet est fini, MFAMS, c'est la même chose. Parce que c'est des applications qui demandent beaucoup de ressources. Et il faut pouvoir supporter la charge. Beaucoup de ressources pour la mise en application. Et puis, chez nous, ici au Bénin, il n'y a pas de suite. Un gouvernement s'installe quand ce gouvernement part. Tout est à recommencer à zéro. Et c'est là où c'est dommage. Et si éventuellement, ces applications finissaient par prendre pour Bénin, à votre avis, est-ce que les agriculteurs et tous les acteurs qui sont dans le domaine de l'agriculture sont prêts ou sinon ont les moyens pour utiliser ces applications-là? Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération d'agriculteurs. Oui, quand bien même que ce n'est pas encore le cas. Il y a des gens avec qui on leur propose des applications. Ils ne voient pas l'utilité. En fait, eux-mêmes, ils n'ont pas des ressources. Ils veulent du financement. Leur accès au financement est limité. Et ils se disent investis dans ce secteur. Vous n'êtes pas sans savoir que quand une technologie est introduite dans une entreprise, ça révolutionne tout et puis boum! Ça se développe autrement. Ceux qui ont osé y investir, aujourd'hui, ne se plaignent pas. C'est peut-être un risque que tout le monde n'est pas prêt à prendre. Voilà, c'est un risque ou bien, moi, je dis encore que ce n'est pas ignorance. Vous allez vers des gens, quand vous leur parlez de WhatsApp, ça ne leur dit rien. Quand vous leur parlez de Facebook ou bien YouTube, ça ne leur dit rien. Mais beaucoup de jeunes entrepreneurs agricoles qui sont sur Facebook font de très bonnes affaires. Ceux qui sont sur WhatsApp, sur des forats WhatsApp, ils font de très bonnes affaires. C'est une façon de dire que finalement utiliser l'éthique à l'entrepreneuriat agricole, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, au fait. Même vous qui êtes là pour votre promotion personnelle dans ce que vous savez faire, si vous avez un bout de temps et que vous allez suivre Facebook, c'est facile pour vous pour vous vendre. En laissant votre numéro de téléphone, il y a des gens avec qui nous on a travaillé et on a mis leurs images sur Facebook en laissant leur téléphone. Ils sont débordés, pas des coups de fil, non seulement du Bénin, mais de l'extérieur. On revient à ce que j'ai dit au départ, on ne peut plus rien faire aujourd'hui sans introduire les technologies de l'information et de la communication. Et il faut rappeler que cette technologie de l'information et de la communication, il faut pouvoir les utiliser à bon escient pour réussir. Et demain, on va en parler. Estelle Pazou, c'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau avec ce sujet très intéressant et votre invitée également qui était très pro-lisse. On passe à présent à une autre rubrique, Nature et Bien-être. La nature qui reçoit pour vous heureuse et son invité, de quoi on va parler ? Eh bien, on le découvre après ce reportage. Manger sain, manger bien, passe de plus en plus par un contrôle de qualité. Et ce défaut de contrôle des produits alimentaires est devenu source de nombreux malaises sanitaires. Pour provenir de cet état de choses, plusieurs structures s'emploient à vérifier la qualité des produits destinés à la consommation. Notre domaine d'intervention couvre pratiquement tous les segments, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la consommation, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. En quoi consiste cette mission ? C'est de contrôler l'aliment et de savoir s'il n'y a pas des contaminants ou des résidus ou des adjectifs qui puissent porter à la santé du consommateur. On fait des analyses pour voir s'il y a des contaminants ou des résidus qui sont présents dans nos aliments ne dépassent pas les limites maximales permises. Donc quand ça dépasse, il faut prendre des mesures. Plus qu'un outil de sécurité, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus un levier indispensable pour faciliter le commerce extérieur. Si on veut durer dans le temps, on doit produire qualité. Et l'élément le plus important qui nous permet d'aller sur le marché nigérien, c'est la qualité. Le Bénin doit se particulariser par la qualité de ses produits dans la sous-région. On a un grand marché qui est le Nigeria, c'est la qualité qui nous permettra d'être puissants sur ce marché-là, à tout point de vue, surtout en agroalimentaire. Pour un meilleur rendement et une croissance de performance des entreprises, de nombreux investisseurs priorisent désormais la qualité et le respect des normes dans la production. Une pratique qui offre plusieurs avantages. Notre partenariat avec le laboratoire nous permet de confirmer nos résultats à l'interne. Et la salle de sécurité, puisque nous sommes sur le marché international, et dans un second temps, ça garantit la sécurité du consommateur. Les pays sur lesquels nous exportons également, quand ça va, eux, ils prélèvent des échantillons, nous n'avons pas d'inquiétude. Et à chaque fois qu'ils analysent, ils confirment toujours le résultat du laboratoire central pour la sécurité sanitaire des aliments. Être en bonne santé, c'est donc veiller au contrôle de la qualité des aliments. Toutes choses nécessaires pour le bien-être du consommateur. Voilà, avec ces dernières images, et on a envie de se régaler. Si vous êtes à table, bon appétit à vous, mesdames et messieurs. Donc, on revient sur ce plateau avec Heureuse Danande et son invité. On s'intéresse à la norme et à la qualité en santé. Que comprendre ? Heureuse Danande, bonsoir. Bonsoir, Amniat Bello. Comment vous allez ? Je me porte bien. Alors, votre invité, M. Sylvain Kouglenou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Heureuse Danande, on vous laisse nous le présenter déjà. Bien sûr. Il est le responsable du laboratoire de contrôle de qualité des eaux et aliments au niveau du laboratoire national. Donc, bon, disons qu'il représente le ministère de la Santé ici, en quelque sorte. Alors, avec vous, on va parler des normes et qualités. Comme l'a dit tantôt, Amniat, qu'est-ce qu'on met déjà lorsqu'on parle de normes et qualités ? Qu'est-ce qu'on y met ? J'aime souvent commencer par là. Merci beaucoup, merci beaucoup, parce que le temps que vous faites, c'est un travail qui contribue à l'amélioration de la qualité, de la santé de la population. Et la qualité d'aujourd'hui, c'est dans tous les domaines. Même à la maison, c'est la qualité. Au marché, c'est la qualité. Même nos paysans le font sans le savoir. Donc, c'est vrai, c'est cette dix dernières années que je reviens en faut qualité, qualité. Mais on est toujours dedans. Parce que la qualité, en fait, c'est l'ensemble des caractéristiques que peut avoir un service, un objet, et qui peut être bonne ou mauvaise. Donc, la qualité, ce n'est pas toujours dans le côté positif. En fait, c'est l'appréciation qu'on peut donner, disons, à un produit ou bien un service. Mais l'objectif final, c'est que cette qualité ait une appréciation positive. Donc, la qualité, ce n'est pas toujours positive. Mais l'objectif, la finalité, c'est que ça soit quand même... Il faut être alors dans la recherche de la qualité. Oui, l'amélioration continue. Lorsqu'on a cherché la qualité, il faut tout faire pour la maintenir. D'accord. Voilà. Mais en santé, comme vous avez commencé par le dire, lorsqu'on est dans le domaine médical, est-ce que la qualité également, y est, ça intervient ou c'est déjà au niveau de l'ingestion, au niveau de la prescription des médicaments qu'on parle de qualité? Ou c'est à tous les domaines également dans le monde médical? La qualité, c'est depuis l'accueil jusqu'à la sortie du patient. Mais depuis un bon moment, avec l'avènement de l'assurance qualité, il est dit désormais que le patient ne doit plus être traité comme patient, mais plutôt un client. Donc aujourd'hui, le thème qui est en haut au niveau des centres de santé, c'est client, le fournisseur client. Lorsque vous êtes dans la démarche qualité, c'est beaucoup plus fournisseur et client, parce que lorsqu'on le fait comme un patient, c'est tout comme c'est quelqu'un qui est là, il n'a aucun droit, il est là, il doit se soumettre à tout. Non, mais quand on le considère comme un client, comme on le dit, le client est un roi, donc il faut qu'on essaie de tout faire pour satisfaire. Mais moi, ce thème-là également, ça me choque souvent, le malade devient patient-client, mais le client quand il n'a pas l'argent, il n'est pas servi. C'est vrai, le client, qui n'a pas l'argent, il n'est pas servi, mais celui... Non, qui n'a pas l'argent, il n'est pas client d'abord, déjà heureux. Pour être client, il faut avoir les moyens, je crois, n'est-ce pas? Et on le sait aussi, pour aller dans le centre de santé, il faut avoir le minimum pour, quand même, pour être servi. Pour être servi, il faut avoir le minimum. Et comme on est dans un pays où tout le monde n'a pas les moyens, le gouvernement a su quand même mettre sur le pied, disons, un fond pour les indigents. Il y a les services sociaux au niveau des centres de santé, donc n'importe comment... La qualité passe partout, ces services-là ? Partout, partout, depuis l'accueil, pendant la prise en charge du patient, client, jusqu'à sa sortie. Alors, comment vous faites pour encadrer, justement, les acteurs du secteur, pour qu'ils prennent en compte cette recherche de la qualité, autant dans le service ? Lorsqu'on prend un centre de santé, c'est plusieurs services. Il y a le laboratoire, le laboratoire, les soins infinis, la maternité, disons, la maternité... Ah, j'aime bien quand vous parlez de la maternité, parce que c'est surtout à eux qu'on reproche de ne pas s'accueillir à toutes les maternités. Mais, disons, le service de la médecine où la qualité doit être vraiment démise, c'est beaucoup plus le laboratoire. Ah, d'accord. Parce que le médecin qui pose le laboratoire, c'est le laboratoire qui va dire oui, par rapport à ce que tu as soutenu, c'est vrai que tu as raison, ou bien orienter les recherches dans ce sens. Mais lorsque la qualité est à ce niveau... Vous voulez dire qu'une erreur peut-être fatale ? L'erreur du laboratoire, c'est toute la nuit. Et aussi là, je profite pour remercier aujourd'hui le ministère de la Santé avec les nouvelles réformes. Mais je propose à ceux que cette réforme ne se lance pas dans une démarche sans faire un clin d'œil à la qualité. Parce que sans la qualité, on aura tout fait, mais le résultat... Justement, comment s'assurer de la qualité du service au niveau des cliniques, des centres de santé publiques comme privés, et de toutes les tendues du territoire national qui s'enchargent véritablement ? Parce que celui qui est à Tchoumi-Tchoumi a droit à la même qualité que celui qui a... Donc, lorsqu'on va vouloir tout s'embraser au même moment, ça ne va pas prendre... Donc, on va essayer de définir des pôles... D'accord. Pour... On va commencer à lancer... On va, disons, cibler d'abord des hôpitaux de zone. On va dire, on commence... Donc, on va dans tel département, on ne commence pas à tel hôpital. Et c'est comme ça, ça va avoir des repercussions sur les autres. Quand ça va prendre... Et je dis, aujourd'hui, il y a un projet qui a fini. Et on va essayer de voir dans quel sens mobiliser le partenaire pour que ça représente le projet résolable. Donc, l'objectif, c'est l'assurance qualité dans les laboratoires. Ah, d'accord. Et c'est un projet qui a fait quatre ans et qui a quand même participé à former la plupart des textes de laboratoires. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans les laboratoires, on peut réellement s'assurer de la qualité ? Dans les laboratoires, il y a un début. Le personnel est formé. Le personnel est formé. Mais qui dit qualité dit moyen. Et la qualité, depuis l'agent d'entretien jusqu'au docteur. Parce que l'agent d'entretien qui est appelé à, disons, laver le matériel, s'il n'est pas formé sur la qualité, il a bon lavé, mais ça va, disons, contribuer à la contamination du matériel. Donc, tous les personnes, toute l'année, pourront être formés à la qualité. Et le laboratoire a joué vaillamment son rôle, surtout le laboratoire natural. Et aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre que AOMEL, OOMEL, OOMEL, oui. Jean, je voulais même en venir parce qu'aujourd'hui, OOMEL, on parle de démarche qualité. Oui. Là-bas, est-ce que c'est la stratégie que tous les hôpitaux doivent aujourd'hui adopter ? Adopté, avec le projet SOSALAV, on a essayé de cibler 10 laboratoires, 10 hôpitaux de zone qu'on a formés. On a formé le personnel à la démarche qualité. Et nous avons pu quand même, sur les 10, essayer de voir, de les évaluer et de les classer. Et aujourd'hui, je sais que quand, sur le plan national... La liste est disponible au niveau de la classification. Oui, oui, la liste est disponible et le laboratoire aussi avec les mecs moyens qu'il a essayé de faire ce qu'il peut faire aujourd'hui. Je pense qu'on attend que le coup de pouce du ministère, pour ne pas dire du gouvernement, pour quand même... Mais déjà, à ce stade où vous en êtes là, est-ce que vous avez eu le retour au niveau des patients, des usagers de ces hôpitaux ? Oui, juste à côté, vous pouvez faire un tour au Sénatier aujourd'hui, avec l'appui de mon grand-frère Ernest Baguidi. Le Sénatier a pu quand même essayer de recruter certains experts, dont Ernest Baguidi est aujourd'hui le service. L'accueil au niveau du Sénatier, vous allez voir que ça a changé. Et on n'a pas le choix, le ministère de la Santé, les centres de santé qui n'ont pas le choix, parce que la procuration à contraire est ruide. Aujourd'hui, celui qui a les moyens de aller dans un privé, parce que tout le monde cherche la qualité. Parce que c'est moins cher dans le privé qu'il faut aller se lancer. Et je voulais même déjà vous demander la qualité. Encore fière que c'est vraiment moins cher. Et de raison pour laquelle je voulais même savoir, est-ce que la qualité se retrouve beaucoup plus dans le privé que dans le public ? La qualité, c'est le moyen. La qualité, c'est un coût heureuse d'aller. La qualité, c'est un coût. Et lorsqu'un privé investit son argent, il attend les résultats. Je ne dis pas que lorsque l'État investit, il n'attend pas les résultats, mais la rigueur est beaucoup plus. Non, mais il faut quand même saluer le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôpitaux publics qui sont dans cette démarche-là. Le cas du CHD-OP aussi, son service de pédiatrie aujourd'hui est dans une démarche de certification même de qualité. Donc, je crois que c'est déjà des efforts qui sont alloués. Oui, pour les gens, c'est seulement, même quand vous allez à Goro, à l'hôpital de... Mais pourquoi c'est service par service ? On ne peut pas faire une démarche qualité pour tout l'hôpital, mais il faut y aller état par état. T'embrasser, ça ne va pas prendre. Ça ne va pas prendre. Parce que c'est une question de moyens et de déterminité du personnel. Parce que c'est un nouveau concept. Oui. Et on n'est pas prêt à changer de comportement. Donc, il faut aller sensibiliser, mettre les moyens, informer, former, informer, former, et ça va prendre plus à petit. Mais si on dit qu'on doit mettre tout le monde dedans, on ne pourra pas. Et la qualité dans les hôpitaux, lorsqu'on a réellement des hôpitaux certifiés, je dirais, c'est notre objectif. L'objectif, c'est d'avoir... Quand vous prenez, en France, c'est dit qu'à partir de 2020, l'hôpital n'est pas crédité, il doit faire. D'accord. Maintenant, est-ce que ce concept véritablement de qualité, ça se base sur les attentes du client, du client patient ? Oui, heureusement, l'objectif final, c'est de satisfaire les résultats du client. Et satisfaire, le client a besoin d'un résultat fiable, satisfaire, et là, résultat fiable, parfois, l'équipement, la formation du personnel, est-ce que l'hôpital qui sort, il dit, c'est un résultat que les gens peuvent assister les yeux fermés et prescrire des médicaments. Voilà. Et on se bat tous les jours pour être super édite. Merci, M. Sylvain. Coublez-nous, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau en compagnie de Ruzanodé. Ruzanodé, on vous retrouve. Merci. Donc, on passe à présent à une autre rubrique, Esper. Plateau expert à présent. Marcel Effon est déjà avec nous, notre coche motivateur maison. Avec lui, on s'intéresse à la gestion du stress dans le couple. Gage d'une vie de couple réussie, Marcel Effon, bonsoir. Bonsoir, Aniabou. Aniabélo. Bonsoir, Aniabélo. Vous avez oublié mon prénom. Pas du tout. Alors, comment ça va ? Très bien. Et vous-même ? On poursuit notre série, alors. Absolument, on poursuit notre série. Semaine passée, on a parlé des conséquences du stress sur le couple. Aujourd'hui, on s'intéresse à la gestion, justement, de ce stress-là dans le couple. Marcel Effon. Merci, Aniabélo. Merci, chers télécédateurs qui nous avaient d'ailleurs suivi sur ce premier numéro lié aux questions de la conséquence d'une mauvaise gestion du stress dans une vie de couple. Le constat que nous avons aujourd'hui, comme on avait commencé à le dire, c'est que sur trois couples, au moins, il y a un qui ou l'homme vit effectivement ce stress, bien sûr, lié à des choses que nous pouvons appeler aujourd'hui la faiblesse sexuelle. Alors, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui vivent cette situation et on avait commencé à aborder cette question en parlant de comment est-ce que ça se vit. Il y a des hommes qui ne peuvent plus rentrer à la maison tôt, simplement parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vraiment être au rendez-vous comme il le faut. Et pour cette raison, ils sont bien obligés alors de rester tard, dehors, jusqu'à ce que… Personne n'a le courage de l'aborder ou on a peur de l'autre partenaire ou alors on a peur de s'afficher, que le problème devienne un problème officiel. Mais ce n'est plus un secret pour personne aujourd'hui que le stress crée beaucoup, beaucoup et beaucoup de dommages dans la vie de beaucoup de couples. Et c'est la raison pour laquelle on en parle. Mais je vais aborder quelques conséquences qui sont des conséquences courantes que nous rencontrons aussi bien avec nos amis, mais également dans des séances de coaching avec nos partenaires qui viennent vers nous. La première conséquence, par exemple, aujourd'hui que nous rencontrons beaucoup, c'est par exemple la perte de libido. La perte de libido, la plupart du temps, chez l'homme, qui, sous l'effet du stress, qui, avec beaucoup d'engagement qu'il a dans son boulot, est bien obligé de rentrer à cause de ses instabilités, de rentrer à des retardifs, mais de ne pas pouvoir vraiment créer les conditions pour satisfaire son partenaire ou sa partenaire. Et les couples, je marque une pouce pour dire, les couples doivent comprendre que le devoir sexuel, comme on le dit dans une relation de couple, est presque une obligation, c'est vital pour le couple. Le devoir conjugal. Oui, le devoir conjugal est vital, sur tous les plans. Et on peut se tromper, on peut développer des philosophies, on peut se prétendre d'une certaine valeur. Mais quand on est fâché, est-ce que c'est toujours un devoir? Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il arrive plusieurs fois où... Parce que le stress aussi fait que parfois les partenaires peuvent être fâchés. Oui, les partenaires sont fâchés parce que ce travail n'est pas bien assuré. Lorsque ce travail est bien assuré, ça résout beaucoup de problèmes, comme le savent les couples. Alors, on doit se fâcher, naturellement, dans un couple, mais quand il est question de satisfaire ce besoin, on doit comprendre que c'est un devoir et créer les conditions pour eux. Et lorsqu'on n'est pas en mesure de créer des conditions pour eux, ou alors, lorsqu'on l'a abandonné, à cause peut-être de la philosophie de la vie qu'on a eue, à cause de certaines valeurs, c'est un muscle chez l'homme, c'est un muscle, le sexe, c'est un muscle. Et tout muscle qui n'est pas utilisé, alors est appelé à se regresser, à mourir. Et s'atrophie. Et s'atrophie. Est-ce qu'on nous a dit après à l'école, les tous muscles qui ne s'utilisent pas s'atrophient ? S'atrophient. Et ça peut mourir de sa belle mort. Donc, l'appartenant qui, naturellement, va se fâcher dans le futur parce que ce muscle ne peut plus faire ce travail, doit comprendre qu'elle n'est pas le problème, mais qu'elle peut être la solution. En anticipant, lorsque le stress est trop grand, chérie, lorsque tu rentres, je constate que tu as beaucoup de boulot, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faut qu'on crée des conditions pour finir avec le boulot à chaque fois que tu rentres le soir et créer une ambiance où... Mais il y a des hommes qui rentrent chez eux avec du boulot encore, justement. Oui, on peut rentrer à la maison avec du boulot, mais quand... Dossiers, plein de dossiers, tout ça à gérer encore ? Oui, ça peut se comprendre. Lorsque votre partenaire devient complice du fait que vous avez beaucoup de boulot, ça se comprend. Il y a des hommes qui ont beaucoup de responsabilités, ils n'ont pas le choix. Il y a des hommes auxquels leur société a mis à la maison, pourquoi pas, le Wi-Fi, les conditions, pour qu'ils puissent continuer à travailler. Ça dépend des niveaux de responsabilité. On ne peut plus alors se soustraire de cela aujourd'hui mieux. Le télétravail est une activité reconnue. Il y a beaucoup de personnes qui doivent rester à la maison et travailler où qu'ils soient pour que leur entreprise continue. Ça n'empêche pas les conditions. Ça n'empêche pas. Les partenaires doivent comprendre que c'est un devoir. Et quand on ne le fait pas, on peut avoir toutes les raisons pour ne pas le faire, mais ça rattrape. Le partenaire qui justifie le fait qu'il a beaucoup de boulot, le fait que, par exemple, son partenaire ne crée pas les conditions nécessaires pour que ça se passe. J'ai entendu des gens dire à des séances de coaching, « Ma femme a le devoir alors de se rapprocher de moi dans ma chambre. » Mais il n'y a pas de problème. Si vous pensez que c'est elle qui doit le faire et qu'elle a trop de caractère et qu'elle ne le fait pas, il va arriver un moment où vous allez en subir. Parce que lorsque vous attendez tout peinard, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, alors que vous n'utilisez pas ce muscle, ou du moins que vous ne l'utilisez pas à la maison, mais vous avez détruit cette libido-là qui vous permet de créer des conditions pour passer à l'acte, alors le moment où ça deviendra une obligation, vous allez vouloir le faire et c'est en ce moment que vous rencontrez qu'il n'est pas au rendez-vous. Alors, on a parlé, vous voulez parler de la gestion du stress, justement, en ce qui concerne la femme. Le monsieur, par exemple, j'aime bien votre exemple, qui dit que madame ne l'accompagne pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le poids des traditions ? Dans notre société ici africaine, combien de fois la femme va vers l'homme ? La plupart du temps, c'est l'inverse. Est-ce qu'il faudrait aussi que la femme sache que dans cette perspective d'arranger les choses, d'oublier le stress, il faudrait qu'elle puisse aussi faire des efforts ? Vous savez, il ne doit pas avoir de tabou sur la question du sexe dans les couples. Je dis bien, il ne doit pas avoir de tabou. Puisque la chose est une obligation, puisque c'est un devoir, puisque lorsque vous ne le faites pas, les relations sexuelles dans une vie de couple, c'est la vie, c'est très vital. C'est très vital. Il peut arriver, pour des situations bien cliniques, pour des raisons de santé, qu'un partenaire ne soit pas à même de satisfaire ce besoin. On peut comprendre, mais on ne peut pas d'office croire qu'il y ait des raisons. C'est pourquoi je demande aux couples. Il faut sauter tous les verrous. Il n'y a pas de protocole par rapport à cette histoire. Il faut sauter tous les verrous. Il faut se lever, s'il faut crier. Il faut crier pour dire, mais j'en ai marre. Il faut qu'on trouve la solution à ce problème-là aujourd'hui. Parce que si vous faites semblant, ce n'est pas bien grave, mais il va arriver un moment où ça va vous rattraper tous, quel que soit l'âge. Un partenaire, dans une vie de couple, qui ne satisfait pas ce besoin, alors c'est un partenaire qui est en train de quitter progressivement le couple. On peut avoir des problèmes et dire, ok, ma conjointe ou mon conjoint a des défis, a des difficultés. On s'entend, on trouve des moyens pour vivre autrement cette vie. Mais on ne peut pas alors justifier le fait qu'on ne doit pas le faire ou qu'on n'est pas en train de le faire. Et j'aborde la question, par exemple, liée à certaines personnes qui ont des problèmes d'intimité. Il y a des gens qui vivent, par exemple, avec des enfants. Les enfants sont dans l'intimité de leur lit. Ils sont tout le temps dans le lit avec eux. ils doivent pouvoir s'asseoir pour définir alors comment est-ce que nous allons satisfaire ce besoin. Pour une vie de couple, ça n'a pas de lieu, ça n'a pas de condition. Ça peut se faire partout. Ça n'a pas de lieu, ça n'a pas de condition. Non, c'est les fonds. Partout où le besoin se fera. Partout où le besoin se fera. Et vous ne pouvez pas être responsable de la vie que vous menez au point de vue social aujourd'hui qui fait que vous vivez dans la même chambre avec vos enfants. Ça peut changer dans le futur. Mais vous devez alors discuter entre partenaires, entre couples pour dire comment est-ce qu'on satisfait ce besoin. Vous pouvez vivre avec quatre enfants dans le même lit, dans la même chambre. Et trouver le moyen. Et trouver le moyen. Et tant que ce problème est résolu, vous pouvez résoudre tous les autres problèmes. Quand ce problème n'est pas résolu, alors vous vivez ensemble. Vous imaginez qu'on s'est aimé. À un moment donné, on a commencé à vivre ensemble. À un moment donné, alors on est bien obligé de ne plus s'aimer. Ou alors de ne plus se comporter comme des amis. Deux anciens amis. Alors qu'ils sont obligés de vivre ensemble. Ils deviennent des ennemis. C'est pire à vivre. C'est dangereux. C'est très dangereux d'ailleurs parfois. Et c'est ce que vivent parfois aujourd'hui certains couples et qui conduisent à des dommages très catastrophiques. Des enfants parce qu'à un moment donné, le partenaire, l'autre partenaire, n'en pouvant plus frustrer, décide de partir. On va parler du divorce. Mais le divorce qui paye le prix. À un moment donné, peut-être que les parents peuvent se retrouver. Mais les enfants vont payer le prix à jamais. Lorsque le garçon a reçu que l'éducation de papa ou la fille a reçu que l'éducation de maman alors que le papa devrait être là pour toaster chaque fois qu'il le faut. J'aime bien le vin, toaster. Oui, pour toaster chaque fois lorsqu'il le faut et que le garçon puisse se ranger en sachant que oui, il y a un garçon dans la maison, il y a un papa. Donc tout ça a manqué, mais ça rattrape plus tard. Les enfants qui n'ont pas décidé alors de venir dans un couple comme celui-là, ils payent le prix, mais qui est très lourd. Et ça les suit. Ça suit d'autres générations qui viennent après eux. Et peut-être qu'ils reproduisent les mêmes erreurs que leurs parents. Les mêmes erreurs que leurs parents. Parce que les premiers modèles qu'ils ont dans la société, dans la vie, c'est leurs parents. Alors, quel que soit ce que tu vas leur dire, leurs parents sont leurs premiers héros. Ils vont toujours répéter la philosophie de leurs parents. Comment est-ce que leurs parents ont toujours considéré la vie de couple ? Il y a beaucoup de problèmes de société que nous vivons, mais il faut que ça arrête. Pour que ça arrête, il y a des choses banales. La gestion, par exemple, de la vie de couple ou des engagements sexuels dans la vie de couple, ça n'a pas de limite. Je le dis aux parents qui nous suivent en ce moment, il faut, quel que soit ce qui se passe, vous pouvez avoir tous les problèmes, mais battez-vous. Lorsque vous avez cherché des solutions cliniques qui n'ont pas marché, d'abord, je recommande d'ailleurs, il faut aller voir un médecin. Les gens peuvent aller parler au médecin que ça ne marche pas. Je vais parler un langage ordurier. Ah non, surtout pas sur ce plateau. Lorsque vous êtes garçon, pas de langage ordurier, mais lorsque vous êtes garçon, Agnès, et que vous ne moussez pas bien, c'est un problème. C'est un problème. Vous l'avez sorti, vous n'êtes pas sérieux. C'est un problème. Je voudrais que vraiment, qu'on brise toutes les barrières et qu'on commence à aborder cette question-là. Peut-être qu'en parler déjà, c'est déjà une solution. C'est une solution. Notre culture ne le permet pas. Si madame ou monsieur a reçu une éducation un peu psychorigine et tout, c'est peut-être pas évident de s'épanouir, de parler de ces problèmes pour qu'on puisse s'épanouir. Je dis, quelle que soit l'éducation que vous avez reçue, quel que soit ce que le pasteur a dit à l'église, quel que soit ce que votre féticheur, votre beau-conneur a dit quand vous revenez à la maison, vous devez vous asseoir avec votre partenaire pour dire, sur cette question-là, j'ai une nouvelle philosophie. Alors, comment est-ce qu'on l'aborde ? Et que vous entendez que vous validez les nouvelles conditions de fonctionnement de cette relation. Sinon, Alizé va prendre par là comme j'ai l'habitude de le dire. C'est quoi Alizé ? Alizé, c'est un grand vent qui balaie tout sur son passage, qui ne laisse rien. Alors, lorsque Alizé va prendre par là, que ce soit celui qui vient d'avoir de nouvelles philosophies de vie, de couple, que ce soit celui qui va subir ou celui qui a des anciennes, Alizé va emporter tout le monde. Et ce sera dommage. Et c'est plus tard qu'on regrette. J'aurais pu faire des concessions, j'aurais pu discuter avec lui ou avec elle. C'est mieux pour moi de commencer maintenant à faire une nouvelle vie. Et pourquoi tout ça après, alors, d'avoir passé beaucoup de temps ensemble ? Ok. Mais quel conseil vous avez à donner ? Le premier conseil que je donne, oui, le premier conseil que je donne, lorsque c'est une question liée à la perte de libido, il faut avoir le courage de le dire. Tous les hommes n'arrivent pas à le dire. Il y a des solutions aujourd'hui. Peut-être votre femme, ou une copine à elle, ou un parent, ou un ami, il faut poser clairement le problème. Il y en a qui vivent ça pendant six mois, pendant un an, et c'est plus tard. Lorsque la situation s'est aggravée, ils commencent à en parler. Et quand tu parles aux gens, ils disent, mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? C'est trop tard. Des questions liées à l'anxiété. Il y a des gens qui sont naturellement anxieux. Lorsque vous avez un partenaire ou une partenaire qui, dans la relation de couple, commence à devenir anxieux, il faut parler avec elle. Il faut la soutenir. Il ne faut pas l'abandonner. Lorsqu'on se marie, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Alors, ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, je suppose qu'on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Absolument, c'est une question très riche, oui, que le temps est passé. Je crois que la conclusion, c'est la communication qui est le ciment. Oui, la communication qui est le ciment. Il ne faut pas avoir honte d'aller vers les solutions. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui. Il y a beaucoup de religions qui ont beaucoup de philosophies qui sont très bonnes, mais par rapport à la vie de couple, il faut que... C'est d'abord les deux partenaires. Oui, c'est d'abord les deux partenaires qui s'entendent. Merci à vous, Marcel Lefond. C'était très intéressant de vous avoir su ce plateau. On passe à présent au journal. Sous-titrage MFP. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Maillon important de l'économie béninoise, le secteur privé a besoin d'appui pour maintenir sa place. L'Agence française de développement offre assez d'opportunités qui ont été présentées aux bénéficiaires. L'inclusion financière, un défi de développement au Bénin, un facteur essentiel de réduction de la pauvreté et de promotion, de la prospérité. Les acteurs de la microfinance sont sensibilisés sur la thématique. Étudier et préparer son avenir professionnel, les deux vont de faire la motivation, la clé pour atteindre cet objectif. Mais au-delà, les conseillers académiques y jouent également un grand rôle. Le secteur privé contribue pour beaucoup à l'économie béninoise, mais ce n'est pas encore suffisant. Conscient de cette réalité, l'État béninois a sollicité l'Agence française de développement AFT pour appuyer ce secteur avec des opportunités. Une initiative appréciée des investisseurs privés, mais qui cependant souhaitent que ces opportunités puissent réellement répondre à leurs besoins. Plus de précision avec Estelle Pazou et Bruno Khotekbo. Pour la réalisation de son programme d'action, le gouvernement béninois mise à 61% sur le secteur privé. Il n'est donc pas question de penser développement sans l'apport de ce secteur qui a longtemps souffert d'investissements et surtout d'opportunités. À coup de réformes et d'assainissement du partenariat public-privé, le gouvernement béninois veut inverser la tendance. Ceci avec l'accompagnement de son partenaire historique qui est l'Agence française de développement. Dans ce contexte, le groupe de l'Agence française de développement a remis au cœur de sa stratégie de développement le secteur privé et a entrepris une profonde réforme pour franchir une nouvelle étape dans le rapprochement entre le groupe AFD et le secteur privé. Plusieurs outils d'application comme les prêts, l'accompagnement technique, les fonds d'investissement seront mis à disposition des entreprises privées dans les secteurs de l'éducation, de la santé, du tourisme, de l'agro-industrie ou encore de la micro-finance. Au-delà de ces financements des entreprises, le groupe AFD ne néglige pas les besoins des États qui souhaitent mettre en place des politiques incitatives en direction du secteur privé, notamment des PME. Donc le financement du secteur privé, mais aussi le soutien à la mise en place d'un environnement propice au développement du secteur privé. Pour ainsi dire qu'il faut pouvoir compter et miser sur le secteur privé. Pour les acteurs, la démarche est louable, mais il faut tout de même qu'elles répondent à leurs besoins. Nous ne pouvons qu'applaudir pour dire qu'effectivement c'est une bonne chose, mais applaudir, pourquoi exactement ? En termes de financement des entreprises, nous avons des besoins bien précis pour l'accessibilité à nos marchés, pour compétir au regard des PPP qui se font et qui se mettent en place et dont on est pour la plupart tous des chantres, il faut justement que ce type de partenariat, ce type de recherche de financement du secteur privé se fasse d'une part pour faire monter les dirigeants en compétences, deuxièmement pour leur donner les moyens de s'équiper et de pouvoir hautement à défaut de lutter avec ou de compétir avec les organismes, les organisations internationales dont les compétences sont avérées, et bien de pouvoir assurer le relais de ces compétences internationales sur le marché béninois. Une séance d'échange initiée par le ministère du Plan a permis aux deux parties que sont les investisseurs privés et l'AFD d'accorder leurs violons. Acteurs du secteur de la microfinance et partenaires ensemble pour une meilleure inclusion financière pour y arriver une sensibilisation des populations savaires nécessaires voire indispensables pour les mettre au même niveau de compréhension. Une rencontre à Haute-Portée se tue à cet effet à Cotonou. Quels sont donc les enjeux de l'inclusion financière au Bénin ? Et notre compétit Calvador Arwano nous éclaire à travers le reportage. L'accès d'un plus grand nombre de la population aux services financiers reste aujourd'hui l'un des moyens efficaces de la réduction de la pauvreté. Je peux définir l'inclusion financière comme tout moyen légal, orthodoxe, pertinent, moderne, susceptible de permettre à ces populations exclues d'avoir accès à une gamme variée de services financiers qui puissent leur permettre de mener leurs activités en toute quiétude. Mener ces activités en toute quiétude nécessite donc des moyens financiers dont le recours aux institutions financières. Au Bénin, le taux de bancarisation tourne autour de 20 à 25% selon les spécialistes. Une bonne partie de la population, près de 115%, n'ont pas accès aux banques classiques. Donc, comment faire pour aider la population, leur permettre d'avoir accès à des services financiers, à des coûts réduits pour que tout le monde puisse avoir accès aux services financiers. Vous savez très bien que le chômage touche les jeunes et si ces jeunes-là n'ont pas accès aux services financiers, quittent de leurs projets, quittent de l'entrepreneuriat. Donc, voilà un peu tout le sens qu'on peut donner au soutien que nous apportons au gouvernement de l'Union à travers le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance. La direction de l'inclusion financière et de l'autonomisation économique veut donc inciter les femmes et les jeunes à une indépendance économique. La BCAO a déjà élaboré sa stratégie régionale d'inclusion financière. À partir de la stratégie de la BCAO, nous devons réaliser, chaque pays de l'un mois doit réaliser sa stratégie nationale d'inclusion financière. Donc, nous sommes en marche vers l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière. Dans ses efforts, elle est soutenue par le projet ADAPAMI, Appui au développement et à l'assainissement de la microfinance au Bénin. Un projet qui, en temps d'ici 2023, inclut financièrement 500 000 nouveaux clients, dont 335 000 femmes et jeunes. Autre élément dans ce journal, concilier vie académique et vie professionnelle, c'est possible et c'est même ce à quoi s'attellent les conseillers académiques aider l'élève à s'orienter très tôt afin de réussir son incursion socio-professionnelle. Plus de précisions avec Armelle Siakbo, elle est conseillère académique. Elle est au micro de Gisle Rokbenou et Sylvanie Atchanou. C'est en effet possible de préparer son avenir professionnel tout en étudiant. C'est même recommandé parce que de cette façon, l'apprenant fait une transition plus adéquate du monde académique au monde professionnel et peut être sûr ainsi d'éviter des défis comme le chômage ou d'autres difficultés parce que ce n'est pas évident parfois pour certains de s'insérer dans le monde professionnel. Il arrive souvent que les parents interfèrent dans le choix professionnel de leurs enfants. Mais non, c'est vrai qu'il est possible d'y remédier et comment, par exemple, il y a la sensibilisation. Par exemple, nous les professionnels, quand nous constatons cela, ce que nous pouvons faire c'est d'attirer leur attention et d'essayer de les convaincre, de leur montrer un peu pourquoi ce comportement ne les arrange pas, les décès, contrairement à ce qu'ils croient. Comment aider à gérer le cas où les enfants ou les élèves veulent mener des métiers parce qu'ils ont vu que leurs parents ont excellé dans ce domaine-là et ils pensent tout de suite à l'argent et au bien-être matériel. On les écoute. Une chose qui est importante, c'est les tests qui permettent de découvrir les métiers correspondant à la personnalité. Là, tout de suite, l'élève est confronté un peu à la réalité. voilà qui je suis, voilà ce qui me correspond. Tout de suite, s'il n'y a pas ce métier-là, peut-être c'est le métier de banquier parce qu'il voit son oncle rouler en 4x4 ou en une belle BMW. Tout de suite, il va se dire tiens, ça me plaisait tellement, mais voilà ce que je constate. Mais ce n'est pas forcément parce que ce métier n'est pas dans les métiers qui lui correspondent qu'il doit laisser tomber. Mais c'est maintenant l'amener à discuter. Ce métier t'intéresse pourquoi? Faisons les recherches ensemble. Quelles sont les aptitudes qu'il faut? Est-ce que tu as ces aptitudes-là? N'oublions pas aussi quels études il faut mener, le nombre d'années et on applique ça à la réalité. Si c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu défavorisé, tout de suite, il peut se rendre compte que pour le moment, ces moyens ne le lui permettent pas. Hors du Bénin, la France a annoncé cette semaine en qu'elle va octroyer un financement de 34,2 millions de dollars, soit environ 20 000 milliards de francs CFA à l'État gambien pour l'aider dans le processus de transition démocratique. Ces nouveaux fonds accordés dans le cadre de la visite dans le pays du chef de la diplomatie français Jean-Yves Le Dion devraient contribuer à la mise en œuvre d'un plan national de stabilisation en finançant des projets de développement et des projets sociaux. Un premier financement servira d'appui budgétaire en ce qu'on sera alloué à des projets d'adduction d'eau dans le pays et enfin, un dernier montant devrait permettre de financer des projets de développement dans le secteur agricole. Alors que la Gambie s'est engagée sur le chemin de la démocratie depuis la chute de l'ancien président Yaya Diamey, cette nouvelle aide traduit la volonté du gouvernement français d'étendre son influence aux pays anglophones d'Afrique après des années de cantonnement dans son giron francophone. Les États-Unis ont mis en place de nouvelles sanctions contre les secteurs pétroliers et banquaires de Téhéran. Le président iranien a réaffirmé sa détermination à ne pas céder du terrain face aux Américains. Il assure vouloir continuer de vendre le pétrole iranien au monde et fera tout ce qu'il pourra pour éviter l'écroulement financier. Une économie de contournement des sanctions se mette en place. L'Iran n'a besoin que de trois clients pour vendre un million de barils par jour, la Chine, l'Inde et la Turquie. Avec cela, l'État peut absorber le plus dur des sanctions pendant deux ans. Si cela dure plus longtemps, il devra plier et négocier avec le président américain sur son programme nucléaire après le retrait de Washington en mai de l'accord international signé en juillet 2015. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Merci à vous, Amandine Agnian-Bossou, la revue de l'actualité web à présent. Au Bénin, le gouvernement veut avoir un œil sur les agents de santé. Le ministre de la Santé a mis sur pied une commission chargée de suivre les agents de santé en situation réelle de travail. Sa première attribution, c'est le contrôle physique et le respect des normes des établissements publics et privés de soins de santé. Elle a également pour tâche de vérifier et d'apprécier les pratiques concernant les droits des usagers, la qualité de l'accueil, la prise en charge des clients. Elle dispose enfin d'un pouvoir de répression sur les agents de santé en cas de dysfonctionnement grave constaté. Des braqueurs emportent une dizaine de millions et sèment la terreur à Pécadis sur le tronçon Cotonou-Portenovo. Deux individus armés ont attaqué un homme à coup de base avant de le déposséder de ses biens. Les éléments de la police républicaine qui se sont rendus sur les lieux n'ont pas pu mettre la main sur les auteurs de ce braquage. Il faut signaler que le tronçon Cotonou-Portenovo est actuellement sur haute surveillance policière. Le directeur département de la police républicaine de l'OMI lance à cet effet un appel urgent de témoignage contre une forte récompense. Élections aux USA Les Américains élisent un congrès divisé et Trump crie victoire. Les Républicains menés par le président américain remportent la majorité au Sénat. Sur son compte Twitter, Donald Trump l'a confirmé avec le style qu'on lui connaît. Immense succès ce soir, merci à tous. Une victoire qui, couplée à la majorité de la Cour suprême, devrait permettre à Donald Trump d'avoir les coudées franches pour la seconde moitié de son mandat. Toutefois, la Chambre des représentants devrait, selon toute vraisemblance, basculer dans le camp des démocrates. Une victoire donc pour le président américain, mais pas le rat de marée qu'il aurait souhaité. Fin de cette actualité web. Merci de l'avoir suivie. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un plaisir. Évra Anani, Cécile Rondé, merci à vous pour cette revue de l'actualité web. Nous passons à présent à la météo. Sous-titrage ST' 501 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 Chacun est l'ombre de tous. Chacun est l'ombre de tous. C'est d'ailleurs une proposition de Yasmine Damanta que nous remercions au passage. Nos remerciements vont également à l'endroit d'Ulrich Akbobor et de toute son équipe de réalisation. C'était un plaisir d'avoir été avec vous tout au long de cette randonnée informative du Grand Rendez-vous. Bonsoir chez vous.